bonjour les amis bienvenue c'est franck pour creolinium.fr donc là je vous passe le traçage du manche parce que ça risque d'être trop long donc une petite vidéo accélérée ça va plus vite c'est plus simple et ça m'évite de vous expliquer bon voilà j'ai tracé mon manche alors ça n'a pas été chose facile la majeure partie des manches qui existent qui sont fabriquées par les luthiers enfin les luthiers ceux qui fabriquent des ukulele pardon font un assemblage à queue d'aronde sur le manche donc une queue sur le manche et une contre-queue sur le corps du ukulele moi je choisis pas cette fonction là enfin cet assemblage là je préfère usiner avec une lame de scie une fine rainure de l'épaisseur de la lame 2 mm ou 3 mm et venir enchasser mes éclisses dedans coller et contre serrer avec des mini coins en bois à l'intérieur du corps du ukulele je sais pas si je suis clair mais la vidéo vous expliquera nettement mieux que moi donc là ben je coupe à la scie à ruban je veille à ce que je ne mange pas les traits car ça pourrait être la catastrophe j'ai pas envie de me faire chier à refaire un manche c'est assez ardu comme ça donc je fais gaffe j'y vais tout doucement j'ai même réussi à péter une lame de scie à ruban mais bien évidemment je vous montre pas j'ai en train de tailler à l'aide de la scie anglais les rainures pour les éclisses mais comme vous pouvez le voir mon manche a déjà été préparé déjà coupé et comme je suis un gros malin je me suis bien fait à voir donc la prochaine fois je ferai pas la même chose je refais exactement à la même chose je mets de la scie à onglet pour préparer mon entaille celle qui va recevoir l'autre éclisse là je viens de faire la coupe pour venir insérer la les éclisses dans les morceaux ça s'est bien passé il faut juste que je reprenne parce que je suis limité un petit peu avec ma scie ici là donc je prends ça tout doucement aux bédanes je pense que j'en ai un assez fin auquel cas si on n'est pas je ferai ça la scie japonaise pas facile de suivre un trait de scie déjà existant avec une lame très fine de scie japonaise mais bon ça se fait et il faut s'appliquer là je suis en train de reprendre tout doucement la tête du coup les lait là où il va y avoir la mécanique je sais pas si vous voyez mais l'érable est de toute beauté on voit les ongles il est magnifique j'ai pas j'ai pas envie de me louper tellement c'est beau donc là aussi il faut que je fasse très attention à ne pas manger le trait car pas le droit à l'erreur je n'ai pas envie de recommencer un manche c'est assez difficile à faire reprise tout doucement de la tête du coup les lait au rabot voilà je viens juste enlever les traits de scie ruban la finition elle est quasiment parfaite rien qu'au niveau du rabot et il faut pas trop que je pense c'est la finition je vais appliquer si je pense de trop je vais risque de boucher les ports donc ça m'embêterait un petit peu après les petits coups de rabot mais maintenant c'est le ponçage rapidement à l'aide de la ponceuse la bande retournée sur l'établis je m'applique à faire très très attention à ne pas partir en sucette car le bois est de toute beauté là je ponce avec du grain 120 ça fait déjà une belle finition donc comme je n'ai pas de râpe assez fine pour faire ce travail j'utilise une lime qui est relativement bien et enlève pas mal de matière quand même ici je suis en train de m'attaquer au gros du pavé c'est à dire la mise en forme finale du du manche beaucoup de matières à enlever je ne sais pas trop dans quelle direction de diriger j'ai quelques idées mais rien de bien précis pour l'instant donc j'y vais à tâtons tout doucement comme vous pouvez le voir c'est c'est relativement compliqué pour moi je suis pas luthier de métier forcément vous avez dû le voir donc ça y est je commence à avoir une idée générale de la forme que je veux lui donner ça va se faire tout doucement encore une fois tout doucement pas envie de me foirer une pièce ça c'est compliqué à réaliser le ciseau à bois m'a aidé énormément je répète que je n'ai pas de ciseaux de sulter si ma femme voit cette vidéo elle pourrait peut-être investir voilà sinon pas de fil contre fil c'est un bois sympa à travailler je vous le recommande fortement rien de bien compliqué sauf l'arrondi que je vais réaliser vous allez voir dans quelques instants c'est assez chiant j'ai dû finir à la dremel mais j'ai coupé la partie vidéo car la poussière était extrêmement chiant et nocif pour mon appareil photo recoupe mes éclisses en longueur pour les ajuster parfaitement au corps du ukulélé faut y faire hyper gaffe je suis obligé de reprendre mes coupes tout doucement au papier de verre j'ajuste je contrôle j'ajuste je contrôle et le résultat a été ma foi pas trop mal donc voilà je vais raccorder les éclisses aux manches à l'aide de la colle de mon talon et à l'aide de ces tout petit coin vous allez comprendre pourquoi c'est parti certains se demandent pourquoi je mets la colle en dessous mon établi parce que quand j'ai appris mon j'ai commencé mon apprentissage on faisait comme ça on mettait le résidu de colle qu'on avait sous les doigts sous l'établi je sais c'est pas très folclos mais voilà c'est une vieille habitude que j'ai prise et qui n'est pas forcément bonne parce qu'après il faut le décaper et ça fait partie du plaisir de décaper sous l'établi avec l'aide de serre-joint j'ai collé les éclisses avec le talon du ukulélé donc la partie en bois que je suis en train d'essayer de serrer malheureusement j'ai eu quelques difficultés j'ai dû faire appel à mon épouse pour qu'elle vienne m'aider ça ne jointait pas bien voilà le résultat après 24 heures de serrage c'est sympathique voilà je suis assez content ça s'est bien passé ça joint parfaitement et vous verrez la suite malheureusement au prochain épisode car c'est la fin de la deuxième partie de la vidéo merci d'avoir suivi cet épisode la suite très très bientôt